Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose une expérience qui changera peut-être votre rituel de petit déjeuner. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une tasse, une petite cuillère, d'eau chaude ou de lait chaud, de café soluble ou de chocolat en poudre. A vous de choisir ce que vous préférez boire sur le moment. Personnellement, j'ai choisi le café. Je verse donc un peu de café soluble dans ma tasse. J'y ajoute du sucre uniquement parce que je préfère le café sucré, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Maintenant, concentrez-vous, ça va aller très vite. J'ajoute l'eau chaude, je mélange un peu et... Vous avez entendu ? On la refait. Quand je tape sur le bord de ma tasse avec ma cuillère, la hauteur de la note produite change. Elle devient de plus en plus aiguë. Je vous la remets encore une fois, juste pour le plaisir. Ce phénomène porte le nom appétissant d'effet chocolat chaud. Ça vient du fait que lorsqu'on dissout certaines poudres dans un liquide, de petites bulles se forment. Celles-ci ralentissent la vitesse de propagation du son dans le liquide. Du coup, quand je tape sur la tasse avec ma cuillère, la note obtenue est grave. Ces bulles disparaissent progressivement, ce qui fait augmenter la vitesse de déplacement du son dans le liquide et du même coup, la hauteur de la note produite. Ça ne marche pas avec toutes les poudres et même pour le café soluble ou le chocolat chaud, ça dépend des marques. Il paraît que ça marche en mélangeant de la bière fraîche et du sel, mais bizarrement, je n'ai jamais essayé. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos résultats ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip.